Qu'est-ce que l'on conduit à une expérimentation qui vise à aboutir à la sélection d'une variété de soucis ? Ces soucis sont là pour phytoextraire le cuivre du sol, donc ils sont bioaccumulateurs de cuivre, comme ça ils permettent d'extraire le cuivre qui est accumulé dans le sol. Et on est sur une phase de sélection, il y a une première phase de sélection où des bandes, des séries de cette plante ont été soumises à différents dosages de cuivre, on a sélectionné les plus résistants et ceux qui avaient le plus bioaccumulé, on en a fait des porte-graines. Et donc ces porte-graines ont donné une première série de semences et on a re-sélectionné encore sur ces porte-graines, puisque ces porte-graines étaient cultivées avec un dosage de cuivre, et donc on a re-sélectionné encore les meilleurs, les plus résistants et surtout ceux qui avaient le plus bioaccumulé, et on leur fait faire une série de semences. Et on va faire ça pendant deux ans jusqu'à espérer réaliser une variété de cette plante qui soit fortement bioaccumulatrice de cuivre, qui permette d'extraire le cuivre du sol. En fait, à la proximité immédiate des serres, si on veut gérer propre et éviter qu'on ait de la mauvaise herbe qui se prenne dans le filet et qui vienne grainer dans la serre, on est obligé d'imperméabiliser le bord. Donc classiquement on fait quoi ? Une bande de béton, ça marche plutôt bien, mais on appauvrit la biodiversité et cette biodiversité peut nous être utile comme auxiliaire. Donc on est venu ici détruire une zone de végétation pour arrêter d'avoir de l'herbe à proximité immédiate, qu'elle nous débrouillera de les filets, et on remplace par des matériaux. Alors ça, ça a été un essai fait par un enseignant en espace vert. Il a essayé différents matériaux, donc il y a des séquences, il a essayé différents matériaux, c'est que de la récup. Et on est placé sur une bâche avec un gravier. Alors c'est plus ou moins efficace selon les séquences, selon les matériaux utilisés, donc on va pouvoir retenir certains matériaux et pas d'autres. Et on s'est aperçu lors d'autres travaux d'expérimentation sur notamment la prairie du chou que le lézard pouvait avoir une vraie influence sur la consommation des chenilles dans les serres. Là en ce moment on se bat avec les noctuels gamma dans les serres. Donc on s'est dit que des diversités comme ça d'enrochement pouvaient favoriser des insectes, des lézards et autres animaux. Nous démarrons un projet avec la compagnie nationale du Rhône et le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour l'installation d'ombrières photovoltaïques mobiles. Il va y avoir ici sur cette parcelle, et également sur la parcelle de la colline qui est là-haut, où il y aura un sujet sur la production en plein champ de petits fruits, mais sur cette parcelle ce que l'on va avoir c'est des panneaux solaires qui sont mobiles et qui vont ombrer la culture pour garder une plus longue période de végétation. Sous-titrage ST' 501